Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième question dans cette foule, est-ce que je vais essayer de courir, aller par-ci et qu'on me tire dans le dos, que je meurs comme un lâche ? J'ai dit non. Là-bas, j'ai dit, il faut que je sorte, comme j'ai dit à mon épouse, que je suis psychologiquement préparé, je vais sortir du lot et aller droit vers les militaires qui sont en train de tirer. Si je tombe, tel qu'on soit le conscient, ces milliers de personnes qui sont là ne vont pas toutes mourir. Au moins, une personne parmi elles pourra dire que j'ai vu Dr Keïta tomber. C'est ainsi que j'ai pris cette décision et j'ai récité ma prière à Yatal Kursi. Je suis sorti. J'ai fait à peine, je faisais quatre mètres, effectivement, que quelqu'un élève mon nom. J'étais déjà satisfait. Je me suis rendu plus tard compte que c'était M. Aliouba, à l'époque, secrétaire fédérale de l'UEF de Gédératoma, qui a été honorable député. Il a ailé mon nom. Dr Keïta, Dr Keïta, ils vont te tuer, ils vont te tuer. Mais déjà, l'arrivée était montée et j'étais psychologiquement préparé. Mais comme, par la grâce de Dieu, j'ai fait cinq mètres, j'ai continué. Les militaires aussi, qui étaient en face, ils étaient quelque chose à 30 mètres comme ça, 30 à 40 mètres, ont arrêté de tirer. Alors, je suis venu jusqu'à leur niveau. Arrivé à leur niveau, tout le monde est resté derrière, personne n'a bougé. Chacun voit leur, qu'est-ce qui va m'arriver ? Bon, moi, j'ai continué de s'y aller. Arrivé à leur niveau, ils m'ont demandé, il y a un qui a pris ma main, qui êtes-vous ? Je disais non, je suis médecin, moi je suis médecin. Qu'est-ce que vous faites là ? Comme médecin. Alors, ils me tirent par la main, d'ailleurs, en arrachant ma montre, et la clé, j'avais été tombé. Ils me tirent, nous sortons, ils me disent de monter dans le véhicule. Il y avait un camion militaire, où certains déjà étaient là-dedans. Quand vous sortez le petit portail, la porte de l'annexe qui vient sur la route, à peine sorti, ils me disent de monter dans le camion. J'ai compris que là, ce n'est pas une bonne chose. J'ai dit non. Le fait de dire non, celui qui était à côté de lui, un militaire aussi, qui portait un casque de guerre grand fort, il a pris un gros bois, il avait un bois, le bois de chauve, qu'on appelle communément kinsy, avec, vous comprenez ce que c'est, ce n'est pas des bois ronds, c'est des bois pratiquement triangulaires, qui sont vraiment très offensifs. Il a pris ce morceau, ce bois, ce bois très gros, pour me taper, il voulait taper forcément ma tête, certainement pour m'assommer. C'est là que j'ai mis ma main, parce que j'ai eu un réflexe, quand même étudiant à Cuba, j'ai fait le judéo, j'ai fait le karaté quand même. Je sais quand vous êtes en danger, il faut me sauver, il faut essayer de vous protéger. Donc j'ai mis ma main, comme ça, ma main droite, et j'ai entendu un craquement sur ma main, parce qu'il m'a attrapé fort. C'est là, c'est ce que vous voyez comme ça. J'ai eu ma main fracturée. Il m'a attrapé très fort, le bruit était tellement fort, que j'ai entendu un craquement, mais ma tête n'a pas été atteinte, c'est ma main qui a été cassée. Je ne me suis pas limité là, et je continuais malgré tout. Et comme il était derrière moi, l'autre m'avait déjà lâché, il m'a attrapé encore dans le dos, c'est là où ce bois a déchiré ma chemise, et il m'a entaillé mon dos. Il continuait. Je voyais à droite, à gauche, des gens qui tombaient. Alors moi, si c'est la main qui est cassée, et je tiens encore debout, je ne savais pas où j'allais tomber. Mais je meurge. Quand vous quittez le portail, vous savez, en face, il y a en face un arrêt de bus. Quand vous sortez de l'annexe, en face de vous, il y a un arrêt de bus. Sur cet arrêt de bus, il y avait un civil. C'est le seul civil que j'ai vu qui n'était pas des manifestants. grand, fort, il était assis, arrêté comme ça, au niveau de cet arrêt de bus, avec un militaire, avec arme, prête à tirer, à côté. Je sors, je traverse, il me prend la même griffée. Ici, ma poitrine. Je ne rentre pas dans certains détails, parce que nous sommes une nation. Dieu a fait qu'il n'a pas d'ordre de tirer sur moi. J'ai continué. J'ai continué. Donc, je suis allé vers l'Andrea. Pour moi, c'était aller à l'Andrea, vers les sultans, continuer à Dixine, où j'avais laissé mon picop avec mon garçon. Quoique, je n'avais pas déjà la clé. Donc, à quelques 100 mètres de la route principale, là, immédiatement, toutes les portes étaient fermées. Il n'y avait personne dans la rue, sauf des militaires parsemés. Pour moi, je me dis, est-ce que je vais arriver jusqu'à Dixine ? Parce que c'est sûr, certains, d'ici là, quelqu'un certainement m'abattrait. Mais peu importe, déjà, je suis moralement prêt pour cela. Donc, comme Dieu, ce jour, je ne devais pas mourir, il y a entre-temps, à 100 mètres, à gauche, un portail s'est ouvert. Je crois que l'intéressé voulait voir ce qui s'est passé. Et moi, je viens en ce moment, il me voit à Sivile, avec la chemise dans le lambeau, il me dit, sauver, sauver, sauver. Il m'a fait rentrer. Alors, quand je rentre, il me faut asseoir sur une chaise, il ferme le portail, et c'est là où j'ai commencé à sentir la douleur. Parce que l'adrénaline avait déjà baissé dans mon corps. Je me sentais déjà en sécurité quand même. Je sais là-bas que ce n'est pas des militaires, c'est des civils et c'est des personnes qui veulent m'aider. J'ai senti la douleur. Je regarde, maintenant, ma main était cassée. Et mon dos avait commencé à me faire mal, parce que j'ai compris pourquoi j'ai saigné. Cette famille, que je ne cesserai de remercier, m'a déshabillé. Ils m'ont envoyé dans la douche, ils m'ont montré si j'allais avec les garçons, parce que j'étais complètement désorienté. Ils m'ont bien lavé et ils m'ont habillé. Ils m'ont fait coucher dans un lit là-bas pendant au minimum 30 à 40 minutes. Et après, quand j'ai récupéré mes esprits, ils m'ont envoyé chez une vieille, parce qu'ils ont vu que ma main était cassée, chez une vieille, près de la maison là-bas, ils m'ont envoyé chez une vieille tradipraticienne qui a tiré ma main pour essayer de la redresser. Et après, ils sont revenus là-dedans. Ils m'ont ramené dans cette famille. Je peux même aller vous montrer cette famille encore. Elle existe bel et bien. Et après, je suis resté là, 45 ou une heure du temps après, mon téléphone crépite. Qui est au bout du film ? C'est Hadja Alimato, que je ne cesserai de remercier. Hadja Alimato m'a appelé, il m'a dit, docteur, mon frère, où tu es ? Je dis, je suis à Dixine, dans une famille. Il dit, mais ça va ? Je dis, ça va, sauf que j'ai été blessé, mais je suis en vie, j'ai été fracturé. Il dit, bon, indique-moi où c'est. Je l'ai indiqué, la zone. Elle dit donc qu'elle va envoyer me chercher. Et effectivement, quelques 20 à 30 minutes après, c'est la Croix-Rouge, un véhicule, la Croix-Rouge, qui vient me chercher, de l'Andrea là-bas, pour m'amener à Donka. Je rentre aux urgences, c'était vers 14h, 14h30, je n'avais plus ma montre, mais il n'était pas encore 15h, et le midi était passé. À Donka, je rentre dans les urgences, je vois des jeunes, des femmes, étalées, j'ai mis sang. Moi, je résente. Comme je tenais debout, j'avais récupéré mes esprits, je n'avais que la fracture et la plaie au dos, je tenais debout. Je suis allé m'asseoir. Assis, en attendant que je sois mes soins, qui je vois, c'est là où je n'ai pas du tout été à l'aise. je peux comprendre un militaire à la limite, au pire, il est formé pour tuer ou pour se faire tuer. Ça ne se prend pas quand un militaire tire. C'est le serment. Le militaire exerce et l'applique l'ordre avant même de penser, avant de demander. C'est pour ça que je n'ai aucune haine contre quelque militaire que ce soit. tout ce qu'ils ont tiré là, je n'ai aucune haine contre. Parce qu'ils ont reçu les ordres. Alors, le médecin a un autre serment, ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Et là, c'est là où j'ai eu un choc. Le vrai choc, c'est là où je l'ai eu. Que le militaire frappe. Je ne savais pas que les femmes avaient été violées. Parce que je n'ai vu personne être violée. J'ai vu des gens tomber. J'ai vu qu'on m'a frappé. Certement, on a frappé des gens, mais je n'ai vu aucune femme violée. Là. le temps que je descende et que je sorte jusqu'à l'Andréa. Mais quand même, pour moi, les militaires, ils ont reçu l'ordre. On ne les en veut pas. Alors, assis aux urgences, c'est le ministre de la Santé à l'époque. Qui a un confrère. Qui est militaire. Qui a prêté deux serments. C'est là où je vais chercher à comprendre. Je suis là aujourd'hui pour comprendre. Je vous ai dit, je n'ai absolument aucune hende contre qui que ce soit. Aucune hende contre qui que ce soit. Je ne crie non plus vengeance pour quelque motif que ce soit. Et je ne veux aucune indemnisation ni matérielle ni financière pour quelque motif que ce soit. Je veux comprendre. Vous savez, quand vous comprenez quelque chose, vous pouvez tolérer. Quand vous comprenez, vous pouvez supporter. Si la femme, permettez-moi de faire cet écart, si nos mamans ne comprenaient pas pourquoi elle accouchait, elle donnait vie, aucune maman, aucune femme n'allait pardonner son mari. parce que s'il y a des médecins dans la salle, ils savent. Ceux qui ne sont pas médecins ne le sauront jamais parce qu'ils n'assisteront jamais à cela. Une femme, il n'y a pas de douleur plus que cette douleur quand elle doit donner naissance à un enfant. Il n'y a pas. mais la femme accouche deux ans après, elle prend votre grossesse, elle accouche parce qu'elle comprend pourquoi. Quand vous comprenez, vous pardonnez. Alors, monsieur le président, mon récit, ce n'est ni pour les magistrats de la droite, de la gauche ou de la droite, c'est-à-dire ceux de la partie civile ou ceux de la défense parce que chacun joue son rôle. C'est compréhensif. Chacun tirera le drap de son côté. C'est compréhensif. C'est leur rôle. Ils ont prêté serment pour cela. C'est pour vous que je parle. Cet Auguste cours, pour éclairer votre lanterne, je n'ajouterai absolument pas un iota sur ce que j'ai vu. Peut-être que j'éviterai pour certaines raisons de rentrer dans certaines détails pour la sensibilité et pour la pideur. Mais je n'ajouterai absolument aucun détail sur ce que j'ai vu. Je suis un leader. Je suis très sain dans mon esprit. J'ai de grandes ambitions. C'est pourquoi je suis dans la politique. Et je pense même et je veux même un jour être président de la République. C'est pourquoi j'ai créé un parti. Donc je suis prêt moralement et psychologiquement. Rien ne m'impressionne et je n'ai impressionné personne. Je cherche seulement à ce que cet Auguste court et toutes les informations pour des décisions à prendre dans le bon sens pour que la Guinée se réconcilie avec elle-même. Donc, le ministre de la Santé rentre. Je le vois parce qu'il passe à moins de moins de mètres de moi, voire même quelques 30 centimètres. Il rentre. Il n'est pas armé. Il a ses gardes-corps avec des militaires. Alors, pourquoi je vais chercher à comprendre pourquoi ce ministre à l'époque de la Santé qui a prédit le serment d'Hippocrate n'a pas agi comme un médecin? Je me dis, s'il a préféré être un militaire, il doit renoncer au titre de médecin. parce que là, ce jour, il n'a pas été un homme assermenté en médecine. Il n'a pas frappé qui que ce soit. Il n'a pas tiré sur qui que ce soit. Mais il n'a pas eu la pitié qu'un médecin doit avoir face à ceux qui souffrent. nous, les médecins, il est dit que même pendant la guerre, votre ennemi, vous savez, qui a tué peut-être votre famille, vient blesser, vous devez le soigner. Votre ennemi, à plus faute raison, les compatriotes qui sont sortis rien que pour manifester leur, ou exercer leur droit et manifester en un mot leur position. Le ministre de la Santé n'a pas eu le regard qu'il devait avoir envers nous parce que j'étais parmi les blessés. Il n'a pas compati à notre peine. Il n'a pas compati à notre douleur. Il n'a pas cherché à nous caresser, à nous dorloter, à nous rassurer. Il n'a pas cherché à nous rassurer. Et ce qui nous a encore ahuri, qui m'a ahuri, c'est que des militaires qui l'accompagnaient, certains donnaient des coups de pied à ceux qui étaient hachés. Lui n'a pas donné de coups de pied. Il n'a pas frappé. Mais il n'a pas eu cette attitude. À part le moment que l'humain rentre et réprimande ceux qui sont là, pourquoi vous êtes allé au-dessus ? Pourquoi vous êtes sortis ? Pourquoi ? Non. Et c'est ce qui a donné le courage aux autres d'agir comme ça. Alors, ayant vu cette attitude, j'étais assis. Moi-même, je me disais je suis en insécurité. Heureusement, comme tout dépend de Dieu, dans le lot des médecins qui étaient de garde ce jour, il y avait un jeune homme, docteur Kouyaté, qui était le médecin chef de garde des urgences ce jour, le 28 septembre 2009 à Donka, qui avait travaillé avec moi dans la zone diamantifère de Arédor. Dans le lot, comme il venait pour voir les malades, il m'a reconnu. Il dit, docteur, grand fraise, tu es là ? Je lui dis, tu es là ? Je lui dis, oui, je suis là. C'est Dieu qui a voulu. Bon. Immédiatement, par solidarité médicale, il a envoyé un jeune qui aujourd'hui est un des plus grands orthopédistes que nous avons, c'est docteur Moustapha Diallo. A l'époque, il était simple étudiant. Il y a 13 ans de cela. Il a envoyé ce jeune, parce que lui, il était donc coordonné les activités, il a envoyé ce jeune médecin, étudiant en médecine, s'occuper de moi pour m'envoyer faire la radiographie. Donc, il m'a envoyé faire la radio. Nous avons traversé les urgences, sortir, aller à la radio de Donka. C'est là où on a fait la radio. On a vu qu'effectivement, il y avait la fracture bien présente. Nous sommes revenus et l'attitude des militaires nous a effrayés parce que les médecins réagissaient. C'est ainsi que mes collègues docteurs Kouyate, qui étaient de garde, a dit « Docteur, ce que nous voyons là, comme tu es médecin, il faut que tu portes une blouse blanche. Il faut que tu portes une blouse parce que tu es médecin et que tu viennes avec nous aux urgences parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Il vit, il est là, le docteur Kouyate. Le jeune homme qui est aujourd'hui un spécialiste en traumatologie, Moustapha Diallo, est là. donc docteur Kouyate m'envoie dans le bureau des urgences. Malgré ma main fracturée, il me donne une blouse pour que je passe comme médecin de garde. Imaginez-vous, c'était donc vers 15h maintenant. Il me donne une blouse et il envoie un traumatologue. On met ma main dans le plâtre et malgré tout je porte une blouse. Mais à travers la blouse si on en servait bien on voyait le plâtre. Alors il m'a dit donc fais attention ne sors pas parce qu'on peut on peut voir et on peut comprendre un médecin blessé, un médecin avec le plâtre il ne doit pas venir au travail. Surtout sur votre main droite donc restez. Effectivement je suis resté aux urgences là et je voyais des militaires qui rentraient et qui sortaient. Sous-titrage Société Radio-Canada